Bonjour Nathalie Berger. Bonjour Christian. Alors on se rencontre au moins deux fois par année au Webcom. Tu viens souvent faire des conférences. Tu étais là pour animer un panel ce matin. Tu es une spécialiste de l'expérience utilisateur, de l'utilisabilité. J'aime ça ce vieux mot d'utilisabilité, mais aujourd'hui c'est l'expérience utilisateur. Tu arrives à bien prononcer en plus. Oui, je ne me fourvoie pas dans les mots. Donc c'est ça. Mon sujet aujourd'hui c'est la transparence, mais on a discuté avant de partir l'entrevue, puis ce n'est pas évident de ramener ça à l'expérience utilisateur, sauf peut-être de dire qu'une interface utilisateur, c'est quelque chose qui doit rendre l'expérience de l'usager transparente par rapport à la technologie devient transparente. Mais bon, là on se fourvoie un petit peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que les médias sociaux, puis l'accélération comme ça des communications interactives amènent dans votre monitoring des interfaces et dans l'amélioration des interfaces. Alors, vas-y, jette-toi. Oui. Alors, bien moi c'est ça, dans le fond, je trouve que c'est un naturel de parler de transparence dans le contexte d'utilisabilité et expérience utilisateur, parce que dans le fond, c'est sûr que c'est au sens pur. Les ergonomes, les architectes d'information, tout ça recherchent cette ouverture-là, cette transparence-là, parce que c'est un design qui est centré sur l'humain, sur l'utilisateur. Donc, en partant, c'est notre focus initial. Bon, la réalité fait que les contextes font qu'on ne peut pas toujours le faire dans ce sens-là, mais les médias sociaux, ce que ça amène de plus comme terrain de jeu pour nous, c'est au-delà de l'interface lui-même, là on passe vraiment dans un UX, expérience utilisateur, user experience, qui est vraiment plus décentralisé. Alors, ce que ça amène, c'est qu'au lieu de, par exemple, aller tester en labo fermé, on va tester avec huit utilisateurs, un interface, un site web, sur l'ensemble d'un site web, quinze activités choisies. Oui, c'est ce que disait Jacob Nielsen en 1979. Ou on contrôle un peu plus, c'est ce qu'on faisait beaucoup dans le passé, c'est ça, il y a une dizaine d'années. Puis les gens pensent, certaines personnes pensent que c'est encore ce qu'on fait seulement. C'est un des outils dans toute la panoplie des outils qu'on utilise. Parce que maintenant, on parle plutôt de monitoring en temps réel. C'est du constant monitoring de ce qui se passe, d'aller chercher le feedback des gens, notamment par Twitter, par Facebook, etc. Pas tellement pour traquer ces gens-là, mais plutôt pour mieux comprendre qu'est-ce qui se dit, c'est quoi la conversation actuellement sur notre entreprise, sur notre projet, peu importe dans quel type d'organisation on est. Donc, le rôle d'un expert, d'une expérience utilisateur devient beaucoup plus éclaté. Puis ça se fait souvent aussi en collaboration avec d'autres personnes. Tu sais, par exemple, une structure classique, parce que ça peut avoir l'air de tout désorganiser, mais on peut aussi décider d'organiser ça dans l'entreprise, puis d'intégrer ça dans une entreprise, de dire, bien, ça fait maintenant partie de notre travail. L'exemple classique, c'est le gestionnaire de communauté qui lui interagit, écoute, va sélectionner un peu les commentaires, les feedbacks, les plaintes, puis rapidement, va se revirer vers l'équipe, va d'abord répondre rapidement, va se revirer vers l'équipe de développement. L'équipe de développement se met à travailler là-dessus. Des fois, peut lâcher ce qu'ils font en ce moment pour dire, hey, ça, c'est une priorité. Mais à ce moment-là, votre métier disparaît. Mais au contraire. Attends, la réflexion que j'ai là, c'est que je me dis, mais à ce moment-là, si les utilisateurs, grâce aux médias sociaux, viennent dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, à ce moment-là, on n'a presque plus besoin des spécialistes du UX parce que finalement, ils font la job à votre place, non? Bien, c'est-à-dire que tu as le travail de terrain, par exemple, le community manager qui fait un travail au jour le jour d'être en interaction, mais le travail du user experience, ça n'exclut pas non plus les trucs plus classiques, mais c'est dans la planification d'une espèce de programme. Comment tu intègres ça? Puis comment tu arrives? Quelle solution tu donnes finalement à ces questionnements ou à ces plaintes? C'est ça, parce que la grande difficulté, c'est que maintenant, on se retrouve avec un paquet de données qui viennent de Twitter, qui viennent de l'analytique web, puis ça, c'est souvent dans des personnes différentes ou des départements différents qui traitent ça, les sondages en ligne, l'observation en direct. Alors nous, notre rôle, c'est de, OK, agréger toutes ces données-là. Puis de faire du sens derrière ça. Fait que là, ça te prend de l'expérience d'analyser ça, interpréter, parce que tu peux vraiment te fourvoyer, tu sais, à sauter sur la première occasion, la première chose que tu vois, premier commentaire. Mais c'est dans l'ensemble de tout ça. À un moment donné, tu te dis, OK, là, il y a des patterns, il y a des choses qui reviennent. Fait que tu fais une agrégation de données, puis c'est de là que tu arrives à dire, OK, ça, on a un call to action, là, là, là. Fait que tu peux, comme, amener un peu des commandes à l'équipe. C'est bon, c'est vers là qu'on s'en va. On amène une vision qui est différente pour les prochains deux semaines. Le prochain mois, on travaille là-dessus en priorité, puis tu te donnes des phases de qu'est-ce que tu modifies. Donc, c'est encore un processus itératif, mais il est encore plus accéléré que jamais, je dirais. Finalement, ça vous donne plus de canaux pour avoir des, comment dire, des données à analyser et sur lesquelles apporter des solutions cohérentes. Oui, tu as plus de sources de feedback. Certaines vont être en temps différées parce qu'on va encore faire des tests en lab. À certains moments, on a des choses, on n'est pas sûr. On va aller tester des choses en lab quand même ou à distance. Ça, ça se fait encore. Mais tu as toutes les données qui sont là naturellement, qui se populent naturellement avec l'analytique web. Bon, certains sondages, à certains moments, c'est pertinent d'aller quand même chercher des sondages de satisfaction, de qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que pour avoir une adhésion aussi, peut-être, une adhésion des gens par le sondage? Dans certains cas, oui, ça peut aussi amener cet effet. Est-ce que, par exemple, souvent sur les sites, on voit des petits, je ne sais plus, c'est Get Satisfaction. Non, ça, c'est Get Satisfaction, c'est plus du support technique. Mais tu sais, c'est quoi le petit bouton où on peut justement dire ce qu'on a aimé de cette page ou pas aimé de cette page? Il y a des systèmes comme ça. Oui, 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 oui. Là, tu peux donner une cotation en direct sur une page précise, surtout sur certaines pages clés, souvent, que ça va être… Est-ce que ça, c'est des outils que tu utilises? C'est d'autres façons d'aller chercher un feedback rapide. Parfait. Puis, je pense que le rôle à ce moment-là de l'expérience, c'est d'avoir assez de recul. Je pense que, comme on est avec l'expérience, c'est assez de recul pour dire, « Ah, OK, là, il y a un piège, là, ou ça, c'est moins fiable qu'un autre métaux. » Puis, je pense que, là, notre travail est beaucoup de sélectionner la bonne métaux, le bon outil selon la situation qui se présente. Parfait que, des fois, les gens m'appellent pour un service en particulier, mais là, non, tu sais, je vais poser des questions, voir où on en est, faire un petit peu le diagnostic de la situation pour être capable de dire, « Non, là, on ne venira pas faire cette méthode-là, on n'ira pas en test, parce qu'on va aller chercher bien plus avec l'argent, le budget que tu as. On va aller chercher beaucoup plus en combinant deux, trois autres façons de faire, par exemple. » Fait que ça, ça a des impacts sur un budget donné. Souvent, on marche avec ces contraintes-là, nous, le budget, le temps. C'est ça. Pierre, pour qu'on va arriver à la conclusion, mais j'ai bien aimé l'idée, puis on ne va pas avoir le temps de la développer, mais de comprendre que l'expérience utilisateur pour une entreprise, maintenant, sur ses propriétés web, c'est plus limité seulement au site web, mais ça englobe aussi les réseaux sociaux, les pages Facebook, les Twitter, et l'interaction, la façon d'intégrer tous ces flux-là. Donc, finalement, ça élargit grandement le territoire, le terrain. Et ça donne, autant ça donne plus d'influence à l'utilisateur, parce que grâce à ces réseaux-là, leur voix va porter plus, ils vont avoir un accès plus direct aux équipes internes qui écoutent. Puis il y a quelques cas québécois de gens qui le font très bien, qui vont réagir très rapidement aux plaintes et aux réactions. Donc, là, l'utilisateur, il est fier parce qu'il a vraiment eu, une semaine après, c'est corrigé, une semaine après, il voit que son commentaire n'est pas tombé dans une chaîne qui va prendre un an, deux ans avant d'être corrigé. Donc, ça, ça donne une force, un pouvoir de plus à l'utilisateur. Puis ça, ça va complètement dans notre sens, le type de travail qu'on fait. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, le panel s'est bien passé ce matin à Webcom. Oui, ça a très bien été. Je devrais préparer pour ceux qui s'intéressent. Je vais sûrement faire un blog d'un prochain jour pour résumer un peu et mettre en ligne une présentation qui résume un peu les grandes lignes. Super. Eh bien, ça termine notre entrevue sur la transexpérience utilisateur, la transparience utilisateur. Intéressant. Merci. On va travailler sur un nouveau mot. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada